Comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, le parcours, l'art du déplacement ou le free running, de par leur philosophie, se veulent des pratiques non compétitives. Cette vidéo est maintenant terminée, pour plus d'informations, nous vous invitons à... Bon en vrai, la question n'est pas si simple. Le vélo par exemple n'est qu'un simple moyen de locomotion, et pourtant il existe tout un tas de disciplines sportives compétitives autour de cet objet. Mais rappelez-vous, le parcours n'est pas une discipline comme les autres. Vous souvenez-vous de sa devise ? Être fort pour être utile. A quoi donc peut servir une compétition ? Gagner de l'argent ? Il y a bien des façons de se faire de l'argent en faisant du parcours autre que participer à des compétitions. On peut devenir animateur sportif, cascadeur ou même artiste. Parcours Génération propose par exemple de travailler avec les prisons afin d'assurer que personne ne peut y pénétrer ou s'y enfuir. Les compétitions, ça permet aussi de voyager et de rencontrer des traceurs à travers le monde entier. Encore une fois, il n'y a pas besoin de faire des compétitions pour voyager et rencontrer d'autres traceurs. Regarde des événements comme le Week-end FPK en France ou For the Love of Movement aux Pays-Bas qui attirent des traceurs de toute l'Europe. Ouais, mais surtout une compétition, ça permet aussi de savoir qui c'est le plus fort, non ? Au parcours, il n'y a pas de fort ou de moins fort. Il n'y a que des corps et des personnalités différents qui ont leurs défauts et leurs qualités et qui s'entraînent à leur rythme en se fixant leurs propres objectifs. Bon, c'est vrai, c'est pas facile de trouver des arguments pour défendre la compétition, surtout quand on n'est pas spécialement pour. En fait, pour nous, la question de pour ou contre de la compétition n'est plus vraiment d'actualité. Les traceurs et des freerunners ressentent le besoin de se mesurer les uns les autres et prennent beaucoup de plaisir à le faire. Si opposer ne sert absolument à rien. Les questions qui se posent plutôt en ce moment, c'est quel est le contexte dans lequel la compétition est organisée ? Participer à une compétition de la FIG par exemple n'a pas les mêmes conséquences que participer à une compétition organisée par Red Bull. L'un est une entreprise qui cherche principalement à se faire de la pub et donc de l'argent, quand l'autre cherche carrément à s'approprier une pratique et sa culture. Pour le participant, la différence n'est pas flagrante. Mais pour l'image de la discipline et sa communauté, les enjeux dépassent celui d'une simple course d'obstacles entre amis. Bref, si certains pratiquants veulent faire des compétitions, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. L'important est que chacun s'y retrouve et que la communauté reste soudée autour de son histoire et de ses valeurs. Restez curieux, informez-vous, discutez avec d'autres pratiquants et surtout, amusez-vous ! Bon, cette fois, cette vidéo est vraiment terminée. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter nos sources qui sont dans la description. Nous vous invitons principalement à lire les différents résumés de l'affaire de l'inclusion du parcours comme huitième discipline de la FIG. N'hésitez pas à donner vos impressions et à débattre en commentaire. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas... Traceur toujours prêt !